En 2004, à Ronny dans les Yvelines, on retrouve le cadavre de Jean-Paul Nédélec flottant dans la Seine. Qui l'a tué ? Son copain d'Jean ? Possible, mais pas sûr. Parce que dans cette histoire, on doute jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. Pour le débrief, je serai avec le major Benoît Pinel qui a dirigé cette enquête. Je signale que pour écrire cette histoire, je me suis en partie basé sur un épisode d'une excellente série de la chaîne Planète Plus Crimes Investigation. L'enquête de ma vie, film de Félix Séger, produit par Caméra Subjective. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Patschinsky. Europe 1, Christophe Ondelat. Le 3 mai 2004, les gendarmes de la section de recherche de Versailles reçoivent un appel terriblement banal. On vient de retrouver un cadavre flottant dans la Seine à la hauteur de Ronny. Pour un gendarme des Yvelines, malheureusement, c'est l'ordinaire. Le temps de parcourir 50 kilomètres et les voilà sur place. Entre-temps, le corps a été remonté sur la berge. Il est dans un état de putréfaction très avancé. Un homme, manifestement, qui porte un jean et un pull noir. Avec cette particularité qui permet d'écarter d'emblée l'hypothèse d'un accident ou d'un suicide, il a un sac poubelle sur la tête, attaché autour du cou avec du scotch. Le légiste vient d'arriver sur place. Bon, tu retires le sac plastique, s'il te plaît. A vous de jouer, docteur. Alors, voyons. Bon, de toute évidence, cet homme a été tué par balles. On a ici, sur la tempe droite, un orifice d'entrée qui est assez net. Et un orifice de sortie qui est très caractéristique, lui aussi. Le calibre, docteur ? N'allez pas trop vite en besogne, majeur. Je vous dirai ça après l'autopsie. Vous savez combien de temps il a pu passer dans l'eau ? Plusieurs semaines, de toute évidence, mais je ne suis pas sûr de pouvoir être plus précis. Le verdict du légiste tombe dans la foulée de l'autopsie. L'homme a été tué d'une balle de 22 longs rifles dans la caboche. Une balle tirée à bout touchant. C'est-à-dire qu'au moment du tir, le canon du pistolet était collé au crâne. Le genre de tir qui ouvre deux hypothèses. Une exécution ou un suicide. Sauf qu'il est très rare qu'un suicidé se capuchonne ensuite la tête avec un sac poubelle. C'est un meurtre, de toute évidence. Le gars n'avait pas de papier sur lui. Et la première urgence, c'est donc de lui coller un nom. Et le plus simple, c'est de se plonger dans le fichier des personnes disparues. Sauf qu'en 2004, voyez-vous, ces fichiers ne sont pas vraiment tenus à jour. Et donc la plongée dans la liste des disparus ne donne rien. Et pourtant, je vous l'ai dit, cet homme pour l'instant sans nom a été déclaré disparu par ses deux filles il y a six mois. La prochaine fois, faudrait quand même penser à mettre le fichier à jour. Et donc la seule issue pour donner un nom à ce monsieur, ça serait de déclencher un article dans l'édition locale du Parisien. Les gendarmes attendent un peu, au cas où, pour ne pas révéler trop tôt l'ouverture de leur enquête. Et puis au mois de juin, ils y vont. Roni sur scène, mystère autour du cadavre repêché dans la scène. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Quelques jours plus tard, deux filles se présentent à la section de recherche. Elles pensent que l'homme est leur papa. On n'a plus de nouvelles de lui depuis le lundi 10 novembre dernier. C'est la dernière fois qu'on l'a eu au téléphone. Le lendemain, il devait faire un repas de famille avec nous. Et il n'est pas venu. Et depuis, on n'a pas de nouvelles. Et il s'appelle comment, votre père ? Nedelec. N-E-D-E-2-L-E-C. Jean-Paul. Son âge ? 48 ans. Son métier ? Il est assureur, mais il vient de vendre son agence à Paris. Et donc, il est à la retraite, si vous voulez. Et il vit où ? Chez son père, chez notre grand-père, à Vernouillet. 48 ans. Ça colle assez bien avec le cadavre. Et maintenant, en toute logique, il faudrait faire le sale boulot. C'est-à-dire leur montrer le corps dans un tiroir à la morgue. Sachant qu'il est méconnaissable. Et que sans doute, les deux gamines, de 18 et 24 ans, ne le supporteraient pas. Alors, les gendarmes choisissent de leur montrer les vêtements et tout ce qu'on a pu trouver sur le corps. Les vêtements, je n'en suis pas sûr, mais... La montre, je la reconnais. C'est la sienne. C'est confirmé par le dossier dentaire. Il s'agit bien de Jean-Paul Nédélec. J'ai quand même du mal à croire que ce cadavre est resté six mois dans la Seine. Parce qu'il n'est pas si mal conservé que ça. Oh, tu sais, ça dépend beaucoup de la température de l'eau, ces choses-là. Et maintenant, interrogation écrite. Prenez une feuille. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite dans une enquête comme celle-là ? J'écoute. Voilà, bien ! On se fait envoyer les fadettes du mort. La facture détaillée de son portable. Les gendarmes remontent tous les appels passés dans les jours qui précèdent sa disparition. Et pendant des semaines, ils auditionnent 50 personnes. Ils n'apprennent rien sur le meurtre. En revanche, ils commencent à cerner la personnalité de Jean-Paul Nédélec. Bon, ben, c'était un bon vivant, hein, Jean-Paul ? Il aimait sortir, il aimait bien boire, il aimait les femmes, hein ? Depuis son divorce, il ne gênait pas, hein ? Et même avant. Mais attention, hein, c'était aussi un super bon papa pour ces deux filles, hein ? Vous avez une idée de pourquoi on l'a tué ? Oh, aucune ! Alors, strictement, aucune ! Mais à la fin de tout ça, une piste s'ouvre grâce au témoignage de l'une des filles. Je sais que la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, il était avec un ami, un ami à lui que je connais un peu, un gars qui s'appelle Gino. Gino, comment ? Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui ? Un drôle de type, plutôt beau gosse, la trentaine, un genre mafieux italien, vous voyez ? Ou peut-être Corse, je dirais, parce que je me souviens, il y avait un autocollant, vous savez, de la Corse, sur sa plaque d'immatriculation. Vous vous souvenez de la marque de la voiture ? Euh, oui, une Renault, je crois, genre, grosse voiture. Avec ça, on ne va pas aller loin. Mais la gamine se souvient que ce Gino habite à Paris. Il habite rue Lentier. Le numéro, je ne sais pas, mais c'est dans le quartier des Épinettes, dans le 17e arrondissement de Paris. C'est parti. Les gendarmes filent tout droit rue Lentier. Ils font le tour des bagnoles garées dans la rue et les rues adjacentes. Tiens, une grosse Renault avec un autocollant Corse sur la plaque. Ils notent le numéro. Ils le passent au fichier. Bon, le propriétaire du véhicule s'appelle Berton Richard. Mais il ne va pas être facile à loger, parce qu'officiellement, il n'habite pas à Paris. Tant pis. Les gendarmes vont la jouer à l'ancienne. Ils enfilent leurs vêtements civils pour passer inaperçus. Et ils retournent rue Lentier. Et ils font le tour des boîtes aux lettres. Berton, Berton, Berton. Ça y est, ça y est, ils en ont trouvé un. Ils sont dans le hall de l'immeuble. Et pile à ce moment-là, un homme sort de l'ascenseur. Bonjour. Vous me cherchez. Je m'appelle Gino. Oui, je pense que vous me cherchez. Vous me cherchez parce que j'ai un copain qui a disparu depuis plusieurs mois. C'est pour ça que vous voulez me voir. Hein ? Drôle de tactique. Ce garçon aurait voulu passer pour un suspect. Il n'aurait pas fait mieux. Oui, monsieur Gino, effectivement. On a deux ou trois questions à vous poser. C'est vrai. Le gars a une tronche de mafioso. Les cheveux bien gominés en arrière. Le regard narquois. Un demi-sourir aux lèvres. Beau gosse, hein ? Mais genre qui pue la prétention. Et un truc qui se fait très rarement dans le bureau d'un gendarme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ben, vas-y. Dis-moi ce que t'attends de moi. Hé, hé. Vous avez bien entendu. Le type tutoie les gendarmes. Pépouse. Il est joueur, le garçon. Bien, monsieur Berton. Qu'est-ce que vous avez fait le 10 novembre dernier ? Vous étiez chez monsieur Nedelec ce soir-là, je crois. Ah oui, oui, oui. Je confirme, j'étais chez JP. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Ben, on est allé au restaurant. On a pas mal picolé. Je me souviens qu'à un moment, sa fille l'a appelée. Ils ont parlé un peu. Et puis après, JP, il avait une soirée avec qui je sais pas. Ou je sais pas non plus. Il est parti, voilà tout. Pas tout à fait, monsieur Berton. Parce que figurez-vous qu'on a localisé vos deux téléphones ce soir-là. Vous bornez tous les deux au même endroit, monsieur, toute la soirée. C'est-à-dire chez vous. Rue l'entier. Une explication ? Il n'a pas d'explication. Et donc les gendarmes l'amènent chez lui pour une perquisition. Et là, surprise, le Lascar ne vit pas seul. Il est en colloque avec un type qui se fait appeler Nass. Dites, monsieur Berton, qu'est-ce que c'est, ça ? Un fusil. Mais le copain Nass dit qu'il est à lui. Et les munitions qui vont avec, aussi. Et voilà. Les gendarmes décident de ne pas aller plus loin. Au revoir, messieurs, à la revoyure. Mais ils les placent sur écoute, tous les deux. Et c'est comme ça qu'ils apprennent que Chino est voulu dans le monde de la nuit à Paris. Et qu'il a ses habitudes dans un bar à bouchons. Vous savez ce que c'est, vous ? Un bar à bouchons ? Eh bien, c'est un endroit. Vous vous allez parce qu'il y a des filles au trois quarts à poil. Et qui, elles n'ont qu'une idée. Vous faire payer un max de bouteilles de champagne. J'y suis allé, une fois. Jeune provinciale montée à Paris. Elles vous mettent sur la paille. En moins de deux. Donc Chino va dans ce genre de bar un peu miteux. Et son copain Jean-Paul y allait aussi. Les gendarmes comprennent par les écoutes que dans l'un de ces moitiés bordels, il s'est amouraché de l'une des filles. Une certaine Eva. Ça ouvre une petite piste, qu'il ne faut pas négliger, sans s'emballer non plus. Nédélec veut sortir Eva du turbin. Son broxo n'est pas content. Poum, ils le butent. Et ils le balancent à la scène. Et donc, il faut retrouver cet Eva. Et pour ça, les gendarmes mouillent leur chemise. Ils s'habillent en civil. Et ils vont passer plusieurs nuits dans les barres à bouchons de Pigalle. Ils ne savent pas dans quelle rade Eva travaille. Ça leur demande beaucoup d'investissement. Oh, c'est dur, hein ? Le métier de gendarme. Et à force d'abnégation, ils finissent par identifier Eva, qui ne s'appelle pas du tout Eva. Peu importe. Ah oui, je le reconnais sur la photo. C'est Jean-Paul. Et vous aviez quel genre de relation avec lui ? Oh, strictement aucune. On parlait juste, et puis lui, il bufait du champagne. C'est pas aller plus loin. Ok. Fausse piste. Dommage. Par les écoutes, les gendarmes savent que Gino, son copain n'a, c'est toute la bande qui va avec, déjeunent presque tous les jours dans une pizzeria rue Poncelet dans le 17e. Alors, ils y vont aussi, déjeuner en civil. C'est la brigade qui régale, bien sûr. Mais ils ne passent pas inaperçus, puisque Gino les connaît. Alors, l'enquête, ça avance ? T'en es où, t'as des pistes ? Malheureusement, non. On n'avance pas trop en ce moment. Toujours ce fichu tutoiement et cette dégaine de marlou milanais. Pourquoi est-ce que les gendarmes sont là ? Ah non. Puisqu'il les reconnaît. Eh bien, juste pour lui coller à un bon coup de pression. Et ça marche. Dans les heures qui suivent, Gino appelle son copain Nas. Ils sont. Tous les deux se récoutent. Tu sais, j'ai vu le petit jeune de la crise de Versailles, là, tout à l'heure, à la pizzeria. Il m'a dit que l'enquête n'avançait pas. C'est bien pour nous, ça. Si les gendarmes avaient des doutes, ils n'en ont plus. Le couillon vient de faire des aveux au téléphone. Et son copain Nas est dans le coup. Quelques mois plus tard, les gendarmes interceptent une conversation entre Gino et un jeune Corse. Les deux s'engueulent sévèrement. Et le jeune finit par balancer. Tu sais, si je parle, et t'en prends pour 30 ans, il n'y a plus aucun doute. Gino est le tueur de Jean-Paul. Sauf qu'il réalise d'un coup qu'il est sans doute sur les côtes. Il raccroche en une seconde. Et à partir de là, au téléphone, on le sent inquiet, nerveux, méfiant. Quelques jours plus tard, Gino appelle son copain Nas en pleine nuit. Dis Nas, tu peux aller planquer une arme que j'ai chez moi. J'ai pété les plombs et tiré sur la devanture d'un bar. Si le patron a vu ma voiture, je suis fichueux. Eh bien, voilà une bonne occasion de le placer en garde à vue. Gino. Ce sont les flics qui sont sur le coup. Les gendarmes s'arrangent avec. Les flics l'interpellent et le placent en garde à vue pour le coup de feu. Et rien d'autre. Et comme convenu, il le relâche. C'était juste pour lui donner un nouveau coup de pression. Maintenant, forcément, Gino a compris qu'il était sur écoute. Et comme il est joueur, il ne se gêne pas pour le faire savoir. Coucou, le petit jeune de Versailles. Je sais que tu m'écoutes, hein. Petit con. Quelques temps plus tard, l'une des filles de Jean-Paul appelle les gendarmes. Hier, il m'a invité à déjeuner. Qui ça ? Eh bien, Gino. Et pourquoi vous pleurez ? Au restaurant. Il a essayé de m'embrasser de force. Je lui ai dit que je ne voulais pas. Et là, il m'a dit qu'il était amoureux de moi. Et il m'a dit, tu sais, j'en ai parlé à ton père. Je ne peux pas te dire ce qu'il m'a répondu. Il lui a répondu qu'il n'en était pas question. Et ça, les gendarmes le savent depuis le début. Gino avait des vues sur les filles de son amie. Bon, le type devient menaçant. Il faut le coffret et vie. Le 7 décembre 2004, à 6 heures du matin, boum ! Les gendarmes défoncent la porte de son appartement. Ils sont venus nombreux et avec des gilets pare-balles parce qu'ils se disent que s'il est bourré et qu'il a pris de la coco, l'oiseau peut être méchant. Tu bouges pas ! T'entends ? Le copain Nass est là. Il l'embarque aussi. Alors, tu vois, Gino, l'enquête, elle a bien progressé, en fait. C'est de bonne guerre. Il l'a bien cherchée. Et d'ailleurs, il esquisse un sourire. En voiture, messieurs, on a plein de questions à vous poser. La gare d'abus commence. Au début, c'est assez détendu. Comme à son habitude, Gino joue les séducteurs. Eh bien, à un moment, il faut bien rentrer dans le dur. Allez, Berton, il faut que vous nous expliquiez ce que vous avez fait le soir du 10 novembre 2003. Je vous écoute. Je vous l'ai dit, je suis allé au resto avec JP, après, il est parti. Et nous, on vous a déjà dit que c'est pas possible. Puisque vos deux téléphones ont bordé au même endroit toute la soirée, c'est-à-dire chez vous. Ah ben, c'est le téléphone qui se trompe, voilà. C'est pas moi, quand même. Je sais bien ce que je dis. Bourrique. Voyons ce que raconte son copain Nass dans le bureau d'à côté. Je sais pas si vous avez réalisé, monsieur, que ce soir, ou demain, ou plus tard, vous allez dormir en prison. Bien joué. L'effet est quasi immédiat. Moi, je vais vous raconter. Vas-y, mon petit Nass. Raconte. Ben, la nuit du 10 novembre 2003, JP et Gino, ils sont pointés à l'appartur l'entier. Ils étaient complètement bourrés. Et là, ils ont commencé à se faire des rails de coco. Soir-là, il y avait une fille à la maison, Julia. À un moment, on n'en pouvait plus de les voir défoncer et on est allé se réfugier dans ma chambre. Et on les entendait qui gueulaient. Et à un moment, JP, il s'est même barré. Et Gino, il est venu me demander de le rattraper. Ben, j'ai fait comme il a dit. Et après, je les ai laissés s'expliquer. Je suis retourné dans la chambre avec Julia. Et puis, à un moment, Gino, il m'a crié, apporte-moi mon beretta. Ben, il me le demandait. Je l'ai fait, quoi. Je l'ai porté sans pistolet. Et puis, je suis retourné dans ma chambre. Et tout de suite après, j'ai entendu, pam ! Alors, je suis sorti de la chambre. Je suis allé voir. JP, il était mort, quoi. J'ai dit à Gino, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, il m'a dit, il s'est fumé, ce con. Autrement dit, il lui a dit que son copain JP s'était suicidé. Là-dessus, la copine Julia a piqué une crise de nerfs. Pour éviter que le son ne pisse partout, Gino a collé un sac poubelle sur la tête de son ami JP. Voyons ce que va dire le beau gosse quand les gendarmes vont lui coller le PV de son pote Nas sous le nez. Mais puisque je vous dis que JP n'est pas venu chez moi ce soir-là, mais quelle tête de mule. À partir de là, ça déroule. Nas a dit que le cadavre pissait le sang. C'est dit vrai, on va trouver du sang sur le sol du salon. Les gars de la scientifique pulvérisent le parquet de Luminol. il y a du sang au pied du fauteuil. Il démonte le parquet. Il y en a aussi en dessous. Alors, Gino, comment vous expliquez la présence de ce sang-là ? Vous doutez bien qu'on va vite savoir que c'est le sang de votre amine et des lecs. Votre amine a dit qu'à un moment de la soirée, vous avez demandé votre béretteur. Mais ce n'est pas moi qui l'ai demandé. C'est J.P., il voulait le voir. Et là, il m'a dit quand j'étais gamin jouer à la roulette russe. Et c'est ce qu'il a fait. Il a mis son arme sur la tempe et il a appuyé. Elle est bien bonne, celle-là. Petite leçon sur les armes, M. Gino. Le béretteur est un pistolet automatique. Et un automatique, ça ne laisse pas de trous entre les balles. Un automatique, ça tire à tous les coups. Et c'est pour ça que quand on joue à la roulette russe, en général, on prend un revolver à bariller. Je ne comprends pas. Si c'est un suicide, Berton, pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé la police ? Moi, je n'ai pas confiance dans la police. Je suis quelqu'un de connu des services, comme on dit. Ils me reconnaissent un soldo. Voilà pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il raconte le mafioso en carton ? Il est inconnu des services de police. En attendant, le voilà mis en examen pour meurtre et son copain Nass pour recel de cadavre. Nass raconte ensuite comment ils se sont débarrassés du corps. Ils ont fait venir un de leurs copains pour les aider. Ils ont loué une camionnette, ils ont acheté un gros rouleau de moquette. Ils ont roulé le cadavre dedans et ils l'ont descendu par l'escalier en pleine journée. Alors, on fait des travaux dans l'appartement ? Et après, ils sont allés le jeter à la Seine où le corps du pauvre J.P. a donc passé six mois. Et la copine Julia, qui était avec Nass dans la piole, raconte presque mot pour mot la même scène. Mais il n'y a pas que ça. Je l'ai revu, moi, Gino, quelques mois après la mort de J.P. Il est venu chez moi en Corse, au moins deux fois pour ses affaires, je ne sais pas lesquelles. Et un jour, il m'a avoué qu'il avait tiré sur J.P. L'affaire est dans le sac, comme on dit. Comme on dit. En prison, un jour, Berton reçoit la visite d'un copain. Et il lui fait passer un papelard que les matons interceptent. Si je vais aux assises et que Nass parle et dit la même chose qu'en garde à vue, j'en prends pour 30 ans. Bute-le pour moi au plus vite. Il vient de commanditer le meurtre de son copain Nass. Alors, vous en dites quoi de ça, M. Berton ? Mais j'ai envoyé un autre papier après pour dire que j'annulais, que j'annulais l'ordre de le tuer. Bien sûr, le voilà mis en examen pour provocation à l'assassinat. Le procès de Richard Berton et de son copain Nass s'ouvre en avril 2008 devant la cour d'assises des Yvelines. Dans le boxe, Gino joue la caricature du mafioso Rital. La tête haute, le regard plein de morgue. Sur la mort de son ami Jean-Paul Nedelèque, il n'a pas bougé d'un iota. Je vous dis qu'il s'est pris une balle dans la tête. Mais la copine Julia vient dire l'inverse. Il m'a dit quelques mois plus tard qu'il l'avait tuée. Mais comment elle peut dire ça ? Enfin, elle se trompe. On interroge bien sûr des experts en balistique sur l'hypothèse d'un suicide. Réponse de Normand. C'est possible, mais hautement improbable. Avec ça, on est bien avancé. À la fin, l'avocat général réclame 20 ans pour Berton et 2 ans pour son copain Nas. L'avocat de Berton n'a plus qu'une carte à jouer, celle du suicide. Je ne crois pas qu'il ait tué Nedelèque. C'était son ami. Il n'avait aucune raison d'attenté à sa vie. Eh bien, figurez-vous que les jurés ont été convaincus. La Cour vous condamne à une peine de 3 années de réclusion criminelle pour homicide involontaire. 3 ans. Un miracle. Le copain Nas lui prend 9 mois ferme. Évidemment, l'avocat général fait appel. Deuxième procès en mars 2009. Berton a changé d'avocat. Il n'aurait pas dû. Parce que cette fois, la Cour vous condamne à une peine de 18 années de réclusion criminelle pour homicide volontaire assorti d'une peine de sûreté de 12 ans. La messe est dite. Gino, le mafioso des bacs à sable, file en prison pour un bout de temps. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'enquête sur le meurtre de Jean-Paul Nedelec en 2003 à Rony-sur-Seine dans les Yvelines, tué par l'un de ses amis, Richard Berton, condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Histoire que je débriefe avec vous, Major Benoît Pinel qui avait dirigé cette enquête à la section de recherche de la gendarmerie de Versailles. Je suppose que vous avez témoigné au procès ? Oui, c'est bien ça. J'ai passé 24 heures à la section de recherche de Versailles, donc 19 ans au groupe homicide et effectivement, j'ai dirigé cette enquête et j'étais aux deux assises sur ce procès-là. Comment est-ce que vous encaissez le premier verdict ? D'ailleurs, est-ce qu'on vous tient au courant du verdict ? Alors oui, on était présents après avoir déposé à la barre. On reste souvent pour suivre les débats. On est parfois même réinterrogés par le ou la présidente et effectivement, on était là quand le premier verdict a été donné. Effectivement, c'est une remise en question de l'enquête parce qu'on est persuadés de la culpabilité de Gino et puis, il y a également toute la famille de Jean-Paul Nédélet qui a ses filles qui sont présentes et pour elle, surtout pour elle, c'est très dur à encaisser. Ça veut dire ça que donc, Gino et son avocat sont parvenus à convaincre les jurés qu'il s'était suicidé. En tout cas, ils ont mis assez de doutes dans les débats pour que cette hypothèse soit prise en compte et que l'autre hypothèse, celle d'une version criminelle des faits, soit moins probante. Qu'est-ce qui change au cours du deuxième procès en appel ? Parce que là, ils n'arrivent pas à convaincre que c'est un suicide. Non, ils n'arrivent pas à convaincre. Les jurés voient très certainement les explications d'une autre façon. Gino est beaucoup plus agressif dans sa défense, dans sa façon de parler. Il est d'ailleurs tellement agressif qu'à un moment donné, il en vient aux mains avec les collègues policiers chargés de son escorte. Et ensuite, la provocation à l'assassinat est beaucoup plus débattue sur cette seconde de session d'assises. Et en fait, elle est mise en perspective par rapport à la première affaire, ce qui donne un éclairage particulier sur ce qui a pu se passer pendant les faits et surtout le comportement de Gino une fois qu'il a été incarcéré. La provocation à l'assassinat, c'est ce moment où il est en prison, où il donne un mot à un copain pour lui donner l'ordre de tuer Nas. Oui, c'est ça. C'est quand il passe un contrat pour faire exécuter son complice et ami Nas. Et là, la logique, c'est s'il l'a fait une fois, il a pu le faire deux fois. Oui. L'autre logique, surtout, c'est que s'il en vient à devoir faire exécuter son ami Nas, parce que, comme il le dit, s'il dit la même chose devant les jurés, il peut en prendre pour 30 ans et ça donne quand même une vision de qui est Gino et surtout de ce qu'il a réellement fait la nuit des faits. Donc, la vérité judiciaire de cette affaire, elle est posée, c'est Berton qui a tué Jean-Paul Nedelec. Mais alors, pourquoi ? Parce que là, j'avoue qu'on bute un peu. Quel est le mobile de ce meurtre ? Est-ce que ce sont les vues que Berton avait sur Nedelec, sur les filles de Nedelec, que Nedelec ne voulait pas voir se concrétiser ? Oui, c'est le nœud du problème. Il était très amoureux de l'une des deux filles de Jean-Paul Nedelec. Gino, c'est un charmeur. C'est un charmeur, c'est quelqu'un qui est plutôt beau gosse, qui est toujours habillé en costume, qui veut se faire passer pour un mafieux corse. Il a le tuto moins facile, il a le contact facile et sauf que Jean-Paul Nedelec, pour lui, il est hors de question que Gino sorte avec une de ses filles. Ce soir-là, l'enquête montre que le sujet a été abordé, d'où les éclats de voix, d'où l'engueulade entre eux. C'est aussi pour ça que Jean-Paul Nedelec quitte à un moment donné le domicile de Gino. Il est récupéré par Parnasse, qui le fait revenir. On est sur une soirée où, ça a été bien expliqué, il y a eu beaucoup d'alcool, il y a eu de la prise de cocaïne et on le verra plus tard dans l'enquête quand Gino est dans cette même configuration. alcool plus cocaïne et une arme dans les mains. On le voit en novembre, il tire sur la voiture d'un bar parce qu'il monte dans les tours. Et ce soir-là, l'explication qu'il a, certainement très sèche avec Jean-Paul Nedelec, conduit à cette même extrémité, c'est-à-dire l'usage de l'arme. Donc le mobile, c'est ce mal dominant qui n'accepte pas qu'on lui refuse de nouer une relation amoureuse avec la fille. Oui, c'est bien ça, oui. Mal dominant, séducteur, qu'est-ce que vous ressentez quand vous l'avez en garde à vue ? Alors, avant de l'avoir en garde à vue, il y a le premier contact qui se fait en bas de chez lui, dans le hall de son immeuble, dans le 17ème arrondissement. Oui, effectivement, où tout de suite il se fait connaître de nous alors qu'on est un civil et il sent le hall et c'est lui qui vient au contact. Voilà, c'est lui qui amène le sujet de suite en disant mon jeune ami qui a disparu. Donc, effectivement, quand on le ramène au siège du service à Versailles, il utilise le tutoirement immédiatement, ce qui est quand même assez rare. qu'un témoin nous tutoie spontanément et à plus forte raison sans nous demander l'autorisation. Mais bon, on a enchaîné dessus. C'est aussi des techniques de prise de contact avec les témoins. Oui, c'est quelqu'un qui est condescendant aussi. Voilà, il a une très haute opinion de lui. Je pense qu'il, de toute façon, il se voit certainement plus intelligent et plus beau gosse et plus charmeur qu'il n'est réellement. Juste une question, c'est juste une parenthèse. Je vous ai fait le vous-voyer parce que je ne peux pas présumer que vous le tutoyez. Vous, vous le tutoyez, vous le vous-voyez. C'est quoi vos pratiques ? Alors, dans cette affaire, je l'ai tutoyé à partir du moment où lui-même m'a tutoyé. Oui, C'est de bonne guerre. Du début de l'enquête jusqu'à la fin de l'enquête, ça a été le tutoiement, mais c'est lui qui avait amené le tutoiement en premier d'ailleurs. Alors, on voit bien au cours de votre enquête que vous jouez un peu au chat à la souris avec lui et notamment que vous lui collez la pression à plusieurs reprises pour évidemment provoquer des réactions au téléphone alors que vous êtes à l'écoute, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. C'est pour ça que je disais qu'il se voit certainement plus intelligent ou plus joueur qu'il n'est réellement quand on le voit après de lui donner de fausses informations ou pour le moins des informations erronées on a beaucoup d'espoir pour savoir ce que ça va donner après sur les écoutes téléphoniques et on n'est pas déçu puisque dans le restaurant à la Duesrois il appelle tout de suite dans la salle lui disant tiens, j'ai eu le petit jeune de la crème de Versailles et il m'a dit que l'enquête en gros ils n'avaient rien et puis qu'on n'avait pas grand chose à craindre. Pourquoi ? Les gens vont avoir du mal évidemment à comprendre pourquoi vous ne l'arrêtez pas tout de suite parce que ça dure des mois et des mois et des mois ça et évidemment dans les films les policiers arrêtent tout de suite le suspect mais dans la réalité c'est pas ça. Non dans la réalité c'est pas ça à la télé on est sur un format 5-4 minutes là on a été sur un format 4 ans cette enquête a duré 4 ans entre le moment où on a découvert le corps de Jean-Paul Nédélec dans la scène entre les 6 mois qu'il nous a fallu pour monter le dossier avoir les éléments d'enquête avoir les éléments permettant d'incriminer de Gino on avait ouvert également de nombreuses autres hypothèses de travail vous l'avez rappelé sur le milieu de la nuit qu'a fréquenté Gino mais qu'a fréquenté également Jean-Paul Nédélec ça nous a demandé beaucoup d'audition ça nous a demandé beaucoup de vérification il a fallu qu'on fasse des recoupements par rapport aux premiers éléments qu'on recueillait on avait fait un énorme travail de téléphonie il y avait un enquêteur qui était dédié d'ailleurs à ce travail fastidieux en permanence c'est-à-dire à écouter les conversations pas seulement écouter écouter on était un petit peu tous à le faire mais surtout à faire de l'analyse criminelle de la téléphonie c'est-à-dire vérifier ou emborner les téléphones des témoins confirmer que c'est bien ce qu'on nous disait que rien ne nous était caché voilà donc il y avait un énorme travail informatique qui était fait donc il y avait un enquêteur qui ne travaillait qu'à ça et en fait je dirigeais une équipe de 7 ou 8 enquêteurs où on a travaillé quasiment non-stop pendant 6 mois non-stop pendant 6 mois mais pas pendant 4 ans quand même donc vous menez combien de dossiers en parallèle de celui-là ? alors sur les premiers temps de l'enquête j'ai assuré que ce dossier-là c'est-à-dire c'était un travail qui me prenait du lundi au week-end et parfois le week-end compris donc là le dossier après la mise en examen de Gino il a encore perduré pas mal de temps donc de mai 2004 à octobre 2005 ça c'est des investigations normales dans la cadre du dossier je rouvre je rouvre un nouveau dossier une fois que les investigations sont initiales sont terminées parce qu'en fait Gino est passé sous contrôle judiciaire il sort de prison et en fait on s'aperçoit on a des témoignages comme quoi il vient faire pression sur les témoins il n'avait pas le droit de venir de revenir à Paris pour faire pression le contrôle judiciaire lui interdisait expressément un de rentrer en contact avec les différents protagonistes de l'affaire en témoin évidemment complice et également de paraître sur Paris et effectivement il était revenu dans le 16ème arrondissement de la capitale de mémoire et il était allé au contact des différents témoins à charge ou pas d'ailleurs et en leur faisant bien comprendre qu'il avait eu accès à leurs témoignages et que ça ne lui plaisait pas vraiment d'avoir lu ce qu'ils avaient pu dire sur lui donc au vu de ces éléments j'ai ouvert un nouveau dossier d'initiative et on a fait révoquer par la justice son contrôle judiciaire et du coup il a été réincarcéré quelques jours avant Noël 2006 Donc dans les éléments qui sont très très probants il y a évidemment les écoutes téléphoniques c'est-à-dire qu'à l'écoute de ce qu'il dit on est absolument convaincu à 100% qu'il est derrière la mort de Jean-Paul Nedelec du coup on a un peu de mal à imaginer pourquoi le premier procès s'est terminé par un quasi acquittement enfin la réduction de la peine à 3 ans parce qu'elles sont très très convaincantes ça sonne comme des saveux Oui les écoutes sont parlantes quand quand ses connaissances lui disent si je parle tu en prends pour 30 ans c'est oui oui ça c'est du chantage c'est du chantage mais en même temps ça montre bien qu'il a quelque chose à se reprocher à hauteur d'une peine criminelle de 30 ans alors pourquoi les jurés n'ont pas suivi les réquisitoires de l'avocat général je pense que l'avocat de Richard Berton au moins était bon oui surtout a fait le doute nécessaire au juré pour qu'il n'ait pas l'intime conviction qu'il avait bien appuyé sur la queue de détente le rôle de la balistique dans cette affaire alors bon la balistique n'est pas une science exacte c'est d'ailleurs une technique extrêmement compliquée à manipuler à la fin les experts ne peuvent pas dire à 100% c'est un meurtre ou c'est un suicide oui les experts c'est toujours compliqué devenue cour d'assise effectivement sur la reconstitution qui avait été faite on voyait bien quand même que l'hypothèse du suicide était compliquée à matérialiser mais comme toute expertise il y avait toujours le petit pourcentage qui disait qu'on ne peut pas forcément exclure que ce soit aussi un suicide ou un accident donc chacun après voit à la barre la partie du récit des experts qu'il préfère garder pour établir son verdict alors j'ai un peu plaisanté Major Pinel sur le fait que votre investissement dans l'enquête a été totale au point que vous êtes allé dans ces fameux bar à bouchons de Pigalle pendant plusieurs soirées et après d'ailleurs dans la pizzeria manger c'est une petite curiosité technique qui paye le champagne tout simplement il n'y a pas eu de champagne de ce prix et effectivement si on est allé mais pas que là si on a fait de nombreuses vérifications comme on dit d'aller bar à bouchons il y a eu d'autres vérifications d'ailleurs dans plusieurs lieux de la nuit parisienne il y avait des bars voilà des bars VIP connus autour des Champs-Elysées que fréquentait Jean-Paul Nedelec c'était un bon vivant c'était quelqu'un qui était aimé de tous les gens qui le côtoyaient et en fait non on ne consommait pas on déclinait nos qualités on montrait notre carte tricolore on disait qui on était on disait pourquoi on était là et en fait on restait bien évidemment professionnels cette piste c'était une piste importante parce que certes l'hypothèse de Gino comme auteur du meurtre de Jean-Paul Nedelec était notre hypothèse principale mais comme dans tout dossier criminel toutes les autres hypothèses sont également travaillées jusqu'à ce qu'on puisse fermer la porte donc là c'était l'hypothèse d'un proxo qui se débarrasse de lui parce qu'il veut ressortir Oui c'est-à-dire que dans les nombreuses auditions qu'on a prises pour identifier l'avis de Jean-Paul et voir un petit peu qui était la victime on a fait à peu près une centaine d'auditions qu'on a dû vérifier et recouper il y avait cette hypothèse justement où il s'était amouraché d'une prostituée ou pour le moins d'une fille qui travaillait dans un bar à bouchons cette fille ayant pu être en main d'un proxénète ou d'un souteneur et que le bon cœur de Jean-Paul étant inconnu de tout le monde il aurait souhaité ou il aurait voulu la sortir de ce milieu-là ce qui aurait pu être le mobile le mobile du crime Vous avez raconté dans la série Enquête de ma vie pour Planète Plus Crime Investigation sur laquelle on s'est en partie appuyé pour raconter cette histoire que c'était pas l'affaire de votre vie mais qu'elle vous avait passionné 24 ans à la section de recherche vous avez dû en voir défiler des cadavres pourquoi celle-là ? Alors c'est peut-être pas l'enquête la plus marquante de ma carrière mais elle fait partie de deux ou trois plus importantes enquêtes que j'ai été amené à diriger Alors pourquoi celle-là elle a été marquante pour plusieurs raisons il y a la personnalité déjà de l'auteur de Gino c'est pas toujours une personnalité comme ça qu'on a face à nous on a la personnalité de la victime parce qu'en fait diriger une enquête criminelle c'est aussi apprendre et à connaître toute la vie de la victime donc en fait on la connait souvent même mieux que sa famille et Jean-Paul Nédérec je le disais précédemment c'était quelqu'un de très très attachant et ça ne peut pas ça ne peut pas influencer aussi sur l'envie qu'on a de solutionner de solutionner une affaire criminelle après c'est un dossier sur lequel on a énormément travaillé c'est un dossier qui nous a pris beaucoup de temps on a investigué les premiers temps on a investigué 7 jours sur 7 on a bossé également le week-end parce que tout simplement on avait mis plusieurs mois à identifier le corps de Jean-Paul et c'est évident que plus le temps passe plus le risque de déperdition d'épreuve est là et donc il fallait rattraper le temps qu'on avait malheureusement perdu à la non-identification immédiate de la victime et puis il y a eu des rebondissements il y a eu la révocation du contrôle judiciaire après la révocation du contrôle judiciaire il y a eu le contrat que Gino a passé sur Nantes donc c'est vraiment un dossier particulier un dossier atypique presque c'est un dossier en tout cas qui a duré 4 ans 4 ans où j'ai travaillé pratiquement non-stop sur cette affaire-là donc oui ça marque Le cadavre est découvert au mois de mai racontez-moi vos vacances au mois d'août suivant il n'y en a pas eu Elles ont été très courtes très courtes je crois que j'ai pris juste deux petites semaines et je me suis fait remplacer par mon co-directeur d'enquête qui a géré ces deux semaines et surtout elles ont été à se reposer parce qu'on a été non-stop comme je le disais sur le pont pendant tout le mois de juillet du matin au soir week-end compris C'est des initiatives que vous prenez sur vos week-ends que vous prenez sur vos vacances c'est pas le big boss de la gendarmerie qui vous dit vous partirez pas en vacances Pinel Oui oui tout à fait le commandant de la section de recherche le commandant de la section de recherche nous avait évidemment laissé nos vacances mais vous savez quand vous êtes pris sur une enquête criminelle en fait vous vivez cette enquête du matin au soir vous la vivez le week-end vous la vivez pendant vos vacances d'ailleurs et c'est quelque chose surtout au début c'est quelque chose qu'il est difficile de faire ressortir de sa tête donc ça plus l'énorme travail d'investigation qui nous restait à faire effectivement il y a des fois on aime ce qu'on fait on est des inquêteurs passionnés et ça peut expliquer cela Et moi ça m'a passionné de raconter cette histoire de parler avec vous Majeur Benoît Pinel 24 ans de section de recherche de la gendarmerie à Versailles Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !